L'État, monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la situation en Centrafrique et sur ce qui peut se passer au cours des jours qui viennent. Je vais vous répondre sur les trois plans principaux, sécurité, humanitaire et transition politique, qui correspondent à votre question. Sur le plan de la sécurité, les soldats de Sangaris continuent leur action avec la MISCA, qui fait un travail remarquable. Vous leur avez rendu hommage, vous avez eu raison. Déjà 4 400 soldats de la MISCA, bientôt 6 000. Sur le plan européen, nous avons eu une réunion lundi prochain et j'espère pouvoir vous ramener des résultats positifs sur l'engagement de nos partenaires européens à nos côtés. Et nous avançons aussi à New York et avec nos partenaires africains à la mise en place de ce qu'on appelle une opération de maintien de la paix pour prolonger l'action menée par la MISCA. Sur le plan humanitaire, la montée en puissance de l'aide continue, elle est très nécessaire. Le 20 janvier, notre ami Pascal Canfin sera présent à la conférence organisée par l'Union européenne et l'ONU pour contribuer financièrement à ce qui est nécessaire. Et enfin, sur le plan de la transition politique, bien évidemment, la France n'a pas de candidat pour le choix du nouveau président de la transition. C'est le Conseil national de transition qui va décider. Nous sommes là pour aider, pas pour nous substituer. Et ce sera également notre attitude lorsque viendront les élections définitives. Bref, beaucoup reste à faire, mais je pense que nous avons évité le pire. Il faudra du temps pour effacer à la fois la peur et la haine, mais je pense que grâce à l'action de tous, nous allons y parvenir. Voilà. Merci.